Ah bah ça fait plaisir de se prendre une claque comme ça dans la gueule. Salut les cinéphiles à toile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ad Astra, le nouveau film de James Gray, un film de science-fiction, un film dans l'espace. Et je peux vous dire tout de suite que moi, bah j'ai vraiment beaucoup aimé Ad Astra. C'était un film que j'attendais énormément, j'aime beaucoup James Gray. J'avais adoré The Lost City of Z, qui était pour moi un des plus beaux films qui étaient sortis cette année-là. Pour moi, James Gray, c'est un grand cinéaste, et qui en même temps a des vraies nouvelles propositions de cinéma. C'est un cinéaste qui prend le temps de raconter son histoire. C'est un des cinéastes les plus intéressants à suivre actuellement. Et là, avec Ad Astra, il va réaliser un film dans l'espace, un film de SF. Il faut savoir que le film dans l'espace, c'est un genre prisé par beaucoup de grands cinéastes. Depuis 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, grand nombre de cinéastes qui ont voulu faire un petit peu leur 2001. Bien évidemment, Interstellar de Christopher Nolan, Gravity de Alfonso Cuaron. On a eu aussi Damien Chazelle avec First Man. Et justement, ces cinéastes vont utiliser la science-fiction pour proposer une réflexion métaphysique sur le monde, sur la condition humaine, etc. Donc là, James Gray, il va chercher dans son film à proposer une réflexion sur la condition humaine et avant tout sur la solitude de l'homme. Pour moi, Ad Astra, c'est un film ultra original. Et j'irai même plus loin, c'est un film d'aventure dans l'espace. Alors attention, quand je dis aventure, c'est-à-dire que c'est pas un film d'aventure stricto senso. On n'est pas dans une Indiana Jones, il n'y a pas d'action. C'est un film, en fait, dans lequel le personnage de Brad Pitt, qui au passage est absolument génialissime, a une mission. Il doit aller aux confins du système solaire pour aller éliminer son père, qui est dans une base spatiale et qui a un petit peu perdu les pédales. On est un petit peu dans une construction à la Apocalypse Now. On est dans quelque chose de très lent, très contemplatif. On est dans l'esthétique du film d'aventure, uniquement pour son aspect voyage. Anastra, c'est un voyage intersidéral, mais un voyage traité sous forme intimiste. D'ailleurs, la voix-off de Brad Pitt, elle fonctionne en fait comme un carnet de bord. Une voix-off à travers laquelle le personnage va pouvoir se poser des questions introspectives, des questions sur son existence, des questions sur sa solitude. Brad Pitt passe son temps seul, et d'ailleurs, dès le début, la première scène montre un personnage seul, qui s'en sort seul, qui ne peut pas avoir de véritable histoire d'amour, un personnage qui paraît incompris, un personnage qui paraît très froid, très distant. C'est un personnage qui ne montre pas ses émotions. On est dans un cinéma très en distance. Il y a une véritable distanciation des personnages, de leurs émotions. Et même, nous, spectateurs, on a du mal à ressentir une véritable émotion. Peut-être pour moi, le principal défaut du film. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion. Mais au-delà de ça, la réalisation est juste dingue. On savait que James Gray était un grand réalisateur, mais là, il prouve que dans un autre genre, dans un genre qui teste pour la première fois, il est excellent. Visuellement, c'est une énorme claque. Mais on est dans quelque chose de jamais vu. Clairement, moi, je n'avais jamais vu le système solaire filmer de cette manière-là. Parce qu'on en a vu des films qui se passent sur la Lune, qui se passent sur Mars, mais des films dans lesquels on voit Jupiter, on voit Neptune, moi, je n'avais jamais vu ça, quoi. Et c'est d'une beauté plastique à couper le souffle. Voilà, donc, en conclusion, un film absolument génial, qui ne s'adresse pas à tout le monde. Mais si vous êtes du genre à aimer les films lents, contemplatifs, les films qui se passent dans l'espace, alors courez voir Ad Astra. En tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis toujours ravi de vous lire et de répondre en même temps. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, un film, une série, que sais-je. Allez, bisette ! Sous-titrage ST' 501